Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette nouvelle table ronde dans le cadre de l'événement Zero to One. Je suis Simon Bitodo, je suis très heureux d'animer cet échange dédié à la culture d'entreprise, notamment en hypercroissance. Je remercie déjà nos trois intervenants du jour qui ont accepté de se prêter au jeu de questions réponses. Avant de les introduire, peut-être un petit mot sur INCO, la structure que je représente. Nous, on a trois activités principales. On a un fonds d'investissement dans des startups à impact social ou environnemental. On fait des programmes d'accompagnement pour des entreprises sociales environnementales qui répondent à des problématiques d'intérêt général. Et enfin, il y a une troisième activité qui est de la formation pour les personnes éloignées de l'emploi qui cherchent à se former sur des métiers d'avenir liés à la transition numérique ou à la transition écologique. Mais j'ai passé quelques temps à H7 à travailler ici. Je suis très content de retrouver cet écosystème bouillonnant entrepreneurial sur un sujet qui est en plus très important, celui de la culture d'entreprise et notamment pour les entreprises en hypercroissance. Par rapport à la thématique du jour, Zero to One, on en discutait un petit peu entre nous, c'est difficile d'être vraiment à zéro sur la culture d'entreprise parce qu'en fait, dès qu'on crée son entreprise, la vision des fondateurs, les pratiques, les premières recrues, ça commence déjà à dessiner des prémices d'une culture d'entreprise. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à l'objectiver, à la piloter, à la monitorer et comment est-ce qu'on en fait aussi un élément différenciant et créateur de valeur pour la start-up. Et c'est ce dont on va essayer de discuter tous ensemble. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être présents. Peut-être un petit tour de table et puis après, on essaie aussi peut-être d'un peu mieux vous connaître dans l'assistance. Mais d'abord, pour que vous puissiez vous présenter, peut-être nous présenter votre entreprise, votre rôle et puis peut-être les premiers éléments qui font la saveur de la culture d'entreprise, des entreprises respectives, à commencer par toi, Jessica, tu es DRH côté Ornicar. Est-ce que tu peux nous représenter peut-être Ornicar, même si je pense que beaucoup de gens connaissent, mais surtout peut-être ton rôle et les éléments un peu saillants de votre culture d'entreprise. Bonjour à tous. Moi, je suis Jessica. Je suis basée à Lyon. Je suis en full remote depuis Lyon pour Ornicar, qui est donc une auto école en ligne depuis 2013 et également une assurance auto depuis 2020. Et donc, ce qui définit notre culture d'entreprise, on a décidé de réduire tout ça à deux valeurs, l'ambition et l'humilité. Donc, ils sont un peu deux faces d'une même pièce et on a rédigé tout ça dans un culture code dont je me ferai le plaisir de parler pendant la session. Merci beaucoup. Mathieu, donc toi, pareil, tu es en charge de toute la partie people chez Doctolib. Pareil, je pense que Doctolib, beaucoup d'entre vous connaissent, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu peut-être ton rôle et puis les éléments un peu clés de la culture d'entreprise côté Doctolib ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis chief people officer chez Doctolib. J'ai voulu changer, je ne voulais pas garder DRH, donc j'ai changé. C'est pour ça que tu hésitais, mais chief people officer. Mais c'est pareil que toi, Jessica, c'est DRH. C'est vrai, mais on a le même titre en fait. Donc chief people officer, on dit maintenant. Et donc, j'ai rejoint Doctolib il y a six ans. J'imagine que vous connaissez Doctolib. On est une entreprise dans la santé. On essaie de faire en sorte que les gens puissent être en meilleure santé. Moi, ça fait six ans, donc j'ai rejoint l'entreprise. Et mon travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Doctolib puisse grandir vite et dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a 2500 personnes sur trois pays. Et donc, on fait plein de choses desquelles on va parler ensemble tout à l'heure. Et donc, entre autres, faire en sorte que notre culture puisse continuer à évoluer et à s'approfondir avec le temps et prendre les bonnes décisions pour le faire. Merci beaucoup. A ton tour, Paul. Donc, toi, tu es chief corporate and people chez Alan. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rôle et puis les quelques éléments sur la culture d'entreprise chez Alan ? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, Paul, moi, j'ai rejoint Alan au tout début de l'aventure. J'étais salaire numéro 3 quand on a créé Alan en 2016. Et mon rôle a été progressivement de monter toutes les opérations internes de le corporate and people, parce que j'ai à la fois la partie légale, affaires publiques, gouvernance, actionnariat. Et puis, la grosse casquette qui est la partie people également. Et donc, Alan, vous connaissez probablement dans la santé également. On ambitionne de devenir le partenaire de santé de confiance des Européens avec deux axes. Un axe santé physique. Et pour ça, on a commencé par construire une société d'assurance santé qui couvre aujourd'hui 300 000 assurés. On fait à peu près 200 millions d'euros d'ARRR et une clinique virtuelle. Donc, on veut le fait d'avoir un médecin dans votre poche. Et au-delà de la santé physique, maintenant, on s'est lancé en 2021 sur la santé mentale. Avec le lancement de notre produit Alan Mind, notamment. Et en ce qui concerne la culture d'Alan, c'est une culture très forte et je pourrais vous parler un petit peu comment on a construit les cinq valeurs autour de laquelle on a articulé notre culture. Mais je pense que les deux choses qui la différencient principalement, c'est une culture de la responsabilisation et de la transparence. Merci beaucoup. Et maintenant, on va vous faire vous travailler un tout petit peu, simplement pour essayer de vous connaître un petit peu à main levée. Qui aujourd'hui dans la salle est en charge de définir la culture d'entreprise, de l'entreprise dans laquelle il travaille ? Est-ce que certains d'entre vous sont en charge de la culture d'entreprise ? Il y a un piège dans la question. Ok. Qui connaît les valeurs de son entreprise ? Ok. Qui a rejoint son entreprise parce que ça correspondait à ses valeurs, parce qu'il se reconnaissait dans la culture de cette entreprise ? Ok. Et qui a refusé un job ou a arrêté un processus de recrutement parce qu'il ne se connaissait pas forcément justement dans la culture de l'entreprise ? Ok. Vous pouvez participer ? Très bonne question la dernière. C'est un bon signe pour le coup. Ok. C'est effectivement des éléments dont on va essayer de discuter tous les quatre ensemble. Donc moi j'aurai le rôle de mettre du temps. Donc je m'excuse par avance si je dois vous couper parfois, mais je vais essayer d'être le plus efficace possible. Alors peut-être pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, je sais que pour ceux qui sont là depuis le début de l'après-midi, vous avez commencé à avoir quelques éléments de la part de Jérémy côté Welcome to the Jungle qui a partagé des éléments. On a parlé aussi de mission, de fédérer sa communauté autour de sa mission. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur sa culture d'entreprise ? Quels sont un peu les objectifs à travers ça ? Et là je me tourne peut-être vers toi, Paul, pour commencer. Tu disais que tu étais dès le début de l'aventure et que vous avez investi en plus très tôt dans cette dynamique-là chez Alan. Oui, alors la spécificité d'Alan, je pense que c'est qu'on avait deux fondateurs, un fondateur qui avait créé une boîte auparavant, notre CEO, avant de créer Alan. Et donc il y avait aussi, je pense, appris de ses erreurs et très tôt a voulu faire le pari de la culture d'entreprise en disant, écoutez, même si on est six autour de la table et qu'on est resté six pendant à peu près 16 à 18 mois, on s'est dit, il faut qu'on s'écrive et qu'on se dise très clairement quelle est la bonne façon de travailler ensemble chez Alan. Et c'est ça finalement notre culture, c'est quel est l'ensemble de règles qu'on se donne pour prendre une décision, pour embaucher quelqu'un, pour créer un nouveau produit, savoir dans quel état d'esprit chacun est censé se placer pour interagir et qu'on ait un code commun. Et c'est finalement comme ça qu'on a commencé à travailler sur notre culture. C'est aussi passé pas mal de beaucoup de lectures. On s'est beaucoup inspiré au début de la culture de Stripe, de la culture d'Amazon, de la culture de Netflix. Et j'ai un souvenir d'un livre de Ben Horowitz que vous connaissez peut-être qui s'appelle What you do is who you are, qui pour le coup a beaucoup inspiré la culture d'Alan en se disant, il faut non seulement qu'on ait les grandes valeurs auxquelles on croit et qui nous permettent de dire ce qu'est Alan, qui sont chez nous, Member First, donc les assurés, les membres en premier, Distributed Ownership, la responsabilité distribuée, Fearless Ambition, on rejoint l'ambition affichée par Jessica, Distributed Ownership, je l'ai dit, Radical Transparency, donc la transparence radicale qui est un choix extrêmement fort qu'on a fait depuis le tout début en disant que toute l'information était accessible à tout le monde et qu'on expliquait tout ce qu'on faisait, et puis Community Growth. Et face en plus à ces cinq valeurs, se dire ensuite, est-ce qu'on est capable, partant de ces mots-là, de donner en face quelles sont les actions qu'on doit donner, donc à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça veut dire Radical Transparency, concrètement, mais ça veut dire tout le monde doit avoir accès à toute l'information, et donc je suis capable de décliner sur cette base-là des exemples très concrets pour illustrer auprès de mes collaborateurs, qu'est-ce que ça veut dire un moment où on a eu une décision qui a été faite en Radical Transparency dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a mis en place pour nourrir cette valeur-là, et réciproquement, quels sont les mauvais exemples. Et ce livre de Ben Horvitz dont je vous parlais, finalement, il nous a énormément inspirés, parce qu'il fait ce rapprochement dans un framework, il dit qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs, et puis il y a à côté de ça ce qu'on appelle les vertus, et les vertus pour lesquelles elles sont beaucoup plus incarnées, et si vous êtes capable, en plus, de mettre face à vos valeurs des actions, des actes récurrents, que vous êtes capable, par les lindeurs, par les décisions que vous prenez, et puis aussi des contre-exemples dont vous êtes capable de parler régulièrement, alors votre culture est beaucoup plus vivante et beaucoup plus forte. Et c'est comme ça qu'on a créé les premiers leadership principles de 2016 chez Alan. Donc, votre culture, des valeurs, des vertus, des actes un petit peu concrets aussi associés, c'est ça qui fait le socle commun, en gros, de la culture aujourd'hui, Alan. Tout à fait. Toi, Jessica, du coup, chez Ornicard, à quel moment vous avez décidé de travailler cette culture d'entreprise ? Quels étaient vos objectifs sous-jacents ? Alors, moi, j'ai rejoint Ornicard en 2020, et en fait, il y avait eu un travail de fait en 2018 avec un acteur externe, et deux ans plus tard, clairement, on n'était pas très contents de ce qu'on avait. C'était des valeurs un peu du style qu'on affiche sur un mur, mais qu'on ne vit pas, qu'on ne mesure pas, qui ne se traduisent pas justement en action. Il y avait notamment l'humour. Voilà, on était très contents de ça pendant deux ans, mais en fait, ça veut dire quoi l'humour ? Comment on l'évalue ? Est-ce que c'est vraiment un truc qui nous rassemble ? Et donc, en fait, en début 2021, comme notamment on accueillait de nouvelles personnes dans le comité de direction, on a fait un gros travail, d'abord en interne, puis avec l'aide d'une agence qui fait du UX writing pour faire des beaux textes bien engageants, on a créé ce fameux culture code. Et aujourd'hui, on est déjà à la V2, un an plus tard, parce qu'en fait, on le fait vivre, on le regarde évoluer, et on voit aussi, on a quand même recruté plus de 150 personnes l'année dernière, donc forcément, ça a un impact sur la culture et sur l'évolution de la société. Plus l'ouverture de pays, potentiellement fermeture de pays aussi, ce qui nous est arrivé cette année. Et donc, on a vraiment créé, un petit peu comme ce que tu disais, en fait, un set à la fois de valeur, mais aussi qui on est, comment on travaille, en quoi on croit, pour quoi on va se battre. Et donc, on veut vraiment que ce soit quelque chose de différenciant, qui soit dès le début, dès le recrutement, quelque chose que les personnes vont voir, elles vont en prendre connaissance et elles vont avoir envie ou pas de nous suivre. Donc, un culture book, ça prend quelle forme à peu près ? Qu'est-ce qui est inscrit dedans ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on matérialise aussi un petit peu ce que c'est que la culture d'entreprise ? Alors, pour le voir, il faut postuler, puisqu'en fait, dès qu'on postule chez Ornicard, peu importe l'issue, on reçoit le culture code. Donc, c'est une quarantaine de slides où on détaille justement tout ça. On raconte aussi notre histoire, parce que notre histoire, elle nous façonne et elle explique pourquoi on en est là. Ornicard, on ne s'en cache pas du tout. C'est une entreprise qui a connu beaucoup, beaucoup de batailles, notamment plus de 15 procès de la part de syndicats d'auto-école, etc., qui voulaient nous empêcher d'exercer. Et donc, tout ça, ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'ambition. Ça a vraiment nourri la bête, comme dit notre CEO. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et ensuite, on a vraiment toute cette définition de comment on travaille, qui est à notre sens différenciante. Alors, ce n'est pas des choses forcément révolutionnaires. Il y a d'autres sociétés qui travaillent comme ça, mais on a envie que ce soit très clair pour les gens qui nous rejoignent. Donc, voilà, pas de... On n'a pas forcément... Transparency, c'est ça ? Radical Transparency, on a Radical Kendor, par contre. Bon, ça, c'est l'expression consacrée. Mais c'est vrai que, par exemple, on insiste beaucoup sur la puissance de l'asynchrone, la puissance de l'écrit, chère Ornicard. Donc, c'est un truc qu'on a en commun. L'asynchrone, ça veut dire limiter à fond les réunions. On ne veut pas avoir de réunions qui n'ont pas d'objet. On ne veut pas avoir de réunions qui n'ont pas de travail en amont. On ne va jamais à une réunion qui n'a pas eu de documentation en amont. Voilà. On a envie de le faire ou on n'a pas envie de le faire. C'est vraiment de différenciation. Il y a d'autres boîtes qui le font. On ne dit pas qu'on est les seuls à le faire. Mais en revanche, si vous n'avez pas envie de travailler comme ça, ça ne sera pas pour vous. Pareil sur tout ce qui est ambition, le fait qu'on a envie vraiment de devenir le leader de la mobilité. Ça veut dire aussi qu'on va traquer nos objectifs business. Ça veut dire qu'on va être très axés sur la performance. Il faut qu'en tant que candidat, ça nous parle. On voit effectivement se dessiner déjà les éléments fondamentaux d'une culture d'entreprise, entre l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, ses actions, la manière dont on travaille. Toi, Mathieu, comment est-ce que ça s'est effectué chez Doctolib ? Comment est-ce que vous avez travaillé cette culture d'entreprise et notamment aujourd'hui avec une taille assez critique ? Je vais commencer par le début, comme le thème c'est 0 to 1, comme c'est par zéro. Mais je pense que surtout c'est important au début quand on commence une entreprise, il faut rester sur des choses simples. Nous, on a la chance aujourd'hui, nous trois, d'avoir des entreprises qui ont vécu un peu. Donc on est des V3, V4, V5, etc. Au tout début, je pense qu'il faut se concentrer sur des trucs qui sont très simples. Nous, au tout début, quand notre fondateur a créé Doctolib, je ne pense pas qu'il n'avait pas encore cette notion de... Il faut expliciter la culture dans un livre, dans des slides, etc. Pour lui, c'était plutôt quelques décisions qui étaient très importantes, sur lesquelles il ne voulait pas dévier. Donc par exemple, un des premiers trucs que Stan a fait quand il a... Stan, c'est notre CEO, notre fondateur, pardon. Quand il a lancé Doctolib, c'était de mettre en place ce qu'il appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours la Doctolib Academy, qui était notre programme d'onboarding. Et donc ça, ça a été créé en 2013, du coup, au tout début Doctolib, parce que pour lui, c'était très important, intuitivement presque, de se dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend avant tout. Donc ça a été un premier acte un peu fondateur de la culture de Doctolib. Et puis après, on a construit dessus. Donc en fait, bien sûr, aujourd'hui, on a allé beaucoup plus loin, on fait plein de choses qui ressemblent à ce que Paul et Jessica expliquaient. Mais au tout début, en fait, c'est quelques trucs très simples qu'il faut mettre en place dans son entreprise et essayer de ne pas en dévier, si c'est les bons trucs. Et après, si ça marche, on continue à tirer le fil, à tirer le fil, à tirer le fil. Mais au tout début, on part de trucs assez simples, presque des trucs instinctifs qui sont souvent liés aux personnalités des fondateurs et à ce qu'ils ont envie de faire comme boîte. Et après, de là, on tire le fil. Et on a commencé à vous ai commencé à dire un peu entreprise différenciante, culture différenciante. On a même parlé parfois de culture clivante dans les tables rondes cet après-midi. C'est quoi un petit peu l'objectif derrière d'objectiver, d'objectiver sa culture d'entreprise, de travailler dessus? En quoi est ce que ça donne un avantage peut être concurrentiel par rapport à d'autres structures? C'est quoi un petit peu les raisons qui vous poussent à travailler ça? Mathieu, si tu veux continuer. Rapidement, premièrement, le truc qu'il faut se dire, c'est que toutes les boîtes, toutes les organisations ont une culture. Donc en fait, que vous travaillez dessus ou pas, il y aura une culture. Donc après, c'est soit soit elle est subie parce que c'est les comportements, etc. Soit vous la gérez tous ensemble et ça devient quelque chose que vous allez driver. Tout ça, tout à l'heure, quand les gens demandent à poser la question qui travaille sur la culture de sa boîte. À la fin, si on repose la même question, je pense que j'espère que vous allez tous lever la main parce que c'est un truc qui doit se faire collectivement. Donc le premier truc, c'est que je pense que ça doit être un truc collectif. Il faut en avoir conscience, qu'il faut travailler dessus. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, sur le deuxième élément que je viens de perdre, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? C'est un petit peu les objectifs. Quelles sont les raisons qui vous poussent à travailler dessus? Est-ce que ça vous donne un avantage peut être pour votre entreprise? À notre décharge, on a derrière des spots là qui sont très chauds. Et donc, du coup, ça déconcentre un peu. Mais pardon, les avantages, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un écosystème français, même plus seulement parisien, mais français, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui, où il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui ont la chance de pouvoir prétendre au métier qu'on fait. Et donc, ça veut dire que pour se différencier, il ne suffit plus d'avoir une ambition de leader national ou européen ou mondial. Il ne suffit plus de lever des fonds. Il faut se différencier sur d'autres éléments. Et je trouve que la culture, c'est un élément qui doit être différenciant, qui est très intéressant de creuser. Et donc, c'est pour ça que je suis très content de voir plein de boîtes avec des cultures très fortes, très différenciées, très différentes, où on peut se dire, voilà, Alan, c'est une boîte incroyable, mais je n'aurais pas forcément envie d'y aller ou vice versa. Doctolib, c'est une très bonne boîte, mais je n'aurais pas forcément envie d'y aller. Donc, un élément différenciant, effectivement, je pense qu'il faut mettre en avant de plus en plus. Oui, peut-être. Pour rebondir ce que vient de dire Mathieu, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est le fait qu'on ne cherche pas particulièrement à avoir une culture radicalement originale pour le principe d'avoir ça. On a une culture qui est la nôtre, elle est probablement... Ce n'est pas la bonne, c'est juste une autre culture. Et en revanche, ce qui est extrêmement important dans le fait de l'expliciter, c'est surtout d'être certain que les gens qui nous rejoignent, nous rejoignent en la connaissant, en sachant ce qu'ils vont trouver sous le capot, en sachant la manière dont on va décider chez Alan. Et une fois de plus, je reviens à pourquoi on l'avait fait. Ce n'était pas tant pour avoir un avantage que pour avoir un code et des règles communes sur lesquelles on se mettait tous d'accord sur de quelle manière on embauche chez Alan, de quelle manière on prend des décisions produites chez Alan, de quelle manière on est censé agir quand il y a un problème et quelle réaction type on attend d'un Alaner, entre guillemets, pur et parfait. Et c'est en ça que, pour le coup, ça rétroagit sur ce que tu disais en disant c'est un avantage. Oui, c'est un avantage parce que derrière, on a des équipes qui ont la même manière de réagir, qui savent comment prendre les problèmes et sur lesquelles ça fonctionne bien parce qu'on s'est mis d'accord sur la culture en amont. Pour compléter aussi, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, même si le terme culture code peut sembler un petit peu dur ou ça ressemble à des termes un peu juridiques. Nous, on a voulu faire ça comme une étoile polaire, comme quelque chose qui allait guider nos décisions, notamment de recrutement, parce que d'ailleurs, le recrutement fait partie du culture code. Comment on recrute ? Quelles sont les étapes ? Quel est le sens de chaque étape ? Etc. Quand on lit des slide decks, justement, de culture d'entreprise, on peut se dire, mais en fait, elle est où la place pour la créativité ou l'originalité ? C'est pour ça qu'un culture code n'est pas juste quelque chose de rigide, mais c'est quelque chose qui vit. Et on veut juste que ce soit un mode de fonctionnement pour tout le monde avec toute leur singularité, toute leur différence. mais que, par exemple, quand on doit prendre une décision, chez nous, on a décidé que c'est l'alignement versus le consensus. Donc, on préfère qu'il y ait un alignement. On veut bien avoir des débats, mais on ne va pas perdre du temps sur du consensus. Par exemple, on ne veut pas chercher à faire du consensus à tout prix. Et à un moment, dans les décisions, il y a un honneur qui sera la personne qui décidera à la fin avec tous les éléments qu'elle a pu avoir. Mais c'est ce qu'on veut dire par étoile polaire, en tout cas. Et en tout cas, pour nous, c'est vraiment quelque chose de... On dit souvent clivant, mais encore une fois, quand on lit nos cultures respectives, en fait, je ne pense pas qu'on fasse des choses complètement extravagantes ou exceptionnelles. On a commencé un tout petit peu à en parler. Vous avez commencé un petit peu à évoquer la manière dont ça s'est traduit, en fait, concrètement, cette partie définition de la culture d'entreprise. Donc, peut-être que je te laisse la main, Jessica. Est-ce que tu disais que vous aviez travaillé au début avec une agence externe en 2020, mais pour lequel vous avez repris le travail ensuite une deuxième fois ? Comment, en fait, opérationnellement, ça s'est passé ? Est-ce que c'est un acteur externe ? Est-ce que vous l'avez fait en interne, top-down ? En fait, on l'a fait deux fois. Du coup, on a déjà pris un acteur externe en 2018, qui est assez connu sur le sujet et qui accompagne pas mal de boîtes. Et en fait, leur méthodologie, justement, est très particulière. C'est une méthodologie qui est très bottom-up, donc avec des workshops où on fait parler tout le monde. Alors, à l'époque, je pense qu'il y avait 50 personnes dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 250. Donc, à 50 personnes, ça marche encore. C'est clair qu'à 2500, c'est mort. Je pense qu'on ne le fera plus. Mais donc, il y avait eu ce travail très bottom-up avec des personnes qui ont mis des mots sur ce qu'ils vivaient, en fait. Et deux ans plus tard, c'était évident que c'était pas du tout réaliste, que c'était pas vivant. Et voilà, c'était des jolis mots à mettre sur une annonce. Mais franchement, on n'était pas fiers du tout de ça. Et on n'en parlait quasiment jamais. À tel point que le CEO nous disait, mais moi, quand on me demande quelles sont les valeurs, j'arrive pas à les dire. Donc, c'était quand même assez significatif qu'il y en avait trop et qu'elles avaient pas de sens. Donc, la méthode qu'on a utilisée en 2021, beaucoup plus top-down, pour le coup, avec un des CEOs qui a vraiment travaillé tout un week-end à rédiger des choses sur qui on est, où est-ce qu'on veut aller, etc., notre façon de prendre des décisions. On a itéré au niveau du community direction. Et ensuite, on a fait des workshops, mais avec une base déjà rédigée pour vraiment faire réagir les gens. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous semble être quelque chose qui est réaliste et que vous vivez aujourd'hui ? Donc, on n'est pas parti de zéro non plus. Mais on a fait quelque chose de beaucoup plus... Enfin, qui collait à la réalité, en tout cas. Et la V2, aujourd'hui, est enrichie de encore plus de notions de comment on travaille, donc avec tous ces éléments différenciants, notamment autour de l'asynchrone, parce qu'on se rend compte qu'en faisant venir 150 personnes de plus, notamment d'environnements très différents, aujourd'hui, on a également une assurance. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des profils qui ne sont pas des profils classiques marketing digital comme on avait dans le passé. L'asynchrone et la culture de l'écrit, ce n'est pas quelque chose d'hyper évident. dans toutes les autres sociétés. Donc, il y a cet onboarding, cet accompagnement à faire. Et donc, la V2, on a ajouté ça. On a vraiment insisté sur cette façon de travailler. On a également parlé de pas mal de choses RH, donc nos méthodes de recrutement, notre façon de rémunérer, et également nos engagements en faveur de la diversité et l'inclusion. Toi, Mathieu, comment est-ce que ça s'est passé chez Doctolib ? Est-ce qu'il y a eu un travail justement de définition, de concertation des collaborateurs, avec un soutien externe, en interne ? On l'a toujours fait en interne, nous. Et après, ça a été souvent des mouvements un peu de balancier où ça part quand même de la tête du fondateur ou des fondateurs, généralement. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, il faut se confronter à l'interne, il faut avoir des corps de rappel. Et donc, nous, c'est un mouvement de balancier. On l'a changé trois, quatre fois déjà. On ne va pas changer notre ADN, mais la façon de l'expliciter, on l'a changé un peu tout le temps. Je pense que le but, c'est que tous les ans, tous les deux ans, on l'améliore. Et en fait, c'est un mouvement de balancier. On a des façons en interne de tester pour voir si ces valeurs-là parlent encore aux gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on ouvre des pays, quand on achète des boîtes, on a l'occasion aussi de confronter des gens à ça. Nous, on a la chance de faire venir aussi beaucoup de gens tous les mois, parce que tous les mois, il y a 100 personnes qui nous rejoignent et avec des profils très différents. Et donc, du coup, très souvent, on leur demande de se positionner par rapport à ces valeurs-là. Enfin, tout le temps, on leur demande de se positionner face à ces valeurs-là. Et c'est intéressant de voir, notamment, ce qui ressortait de l'extérieur versus ce qu'ils ont pu vivre à l'intérieur. Et donc, ça nous permet de nous remettre en question. Je pense qu'il faut être assez... Et c'est pas évident, moi, personnellement, je passe beaucoup de temps sur ces... Du coup, je suis un peu protecteur, je suis un peu susceptible, parfois. Et c'est pas évident, parfois, du coup, d'accepter que finalement, ce qu'on pense être vrai dans sa boîte, finalement, ça n'est pas tant que ça. C'est devenu moins vrai. On pourra donner des exemples après, mais par contre, c'est important d'être assez humble, de se dire que ce qu'on a construit sur le papier, qui est tout beau, etc., peut-être qu'il y a des endroits ou des situations où ça se matérialise pas. Et dans ce cas-là, il faut faire quelque chose. Effectivement, je propose qu'on aille un petit peu maintenant sur l'incarnation un petit peu concrète. Comment est-ce que finalement, ces cultures d'entreprise que vous avez commencé à nous définir, ça définit aussi des actes, des manières d'agir, de se comporter au sein de vos entreprises ? Et peut-être dès la partie recrutement, comment est-ce qu'on s'assure que finalement, les personnes qui rejoignent l'aventure correspondent aussi à la culture que vous voulez ? Peut-être, Paul, si tu veux nous partager un petit peu le process de recrutement chez Alan et la manière justement dont la culture d'entreprise influe ce process de recrutement ? Je peux rajouter un bout de questions ? Je prends un peu ton job, deux secondes. Mais je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est toujours un truc qu'on se pose nous. C'est quand on a une culture qui est très forte, très définie, comme tu donnais des exemples tout à l'heure, comment faire pour qu'on ne se retrouve pas à recruter des gens qui sont exactement comme nous ? Tout à l'heure, tu disais que vous étiez six autour de la table. Comment tu fais pour ne pas avoir que des clones de ces six premiers-là dans le process de recrutement ? Il y a un gros challenge aussi pour le coup. Le process de recrutement chez Alan se fait en cinq étapes. Je fais très rapidement. Une étape de screening, une demi-heure où on cherche qu'est-ce que la personne cherche exactement comme rôle, quelle est son expérience. Une étape à l'écrit, je vous en reparlerai juste après. Une interview technique, une interview comportementale ou culturelle, j'en reparlerai aussi juste après. Et puis ensuite, une journée dans nos locaux pour venir en gros, une vivo, permettre au candidat une dernière fois de soulever le capot et nous de voir travailler les personnes une vive. Donc un process assez lourd. Les deux phases qui m'intéressent le plus de creuser ensemble, c'est comment la culture et nos spécificités culturelles ont influé sur ce design-là et notamment sur la phase écrite et la phase interview culturelle. On est une entreprise exclusivement asynchrone pour le coup, parmi ce que je disais tout à l'heure en disant distributive ownership et radical transparency, ça passe par le fait de tout documenter, de prendre les décisions à l'écrit et de rendre ça accessible à tout le monde. Donc on travaille, on prend les décisions à l'écrit et donc on a besoin d'avoir des collaborateurs qui ont envie de le faire, de se prêter à ce jeu-là et deuxièmement, on est capable de structurer une pensée à l'écrit aussi. Donc on le teste assez tôt dans l'entretien. Donc la culture vient influer les étapes d'entretien qu'on se donne et de la même manière, après l'interview technique, on a une interview qui est pour le coup qu'on appelle behavior role, mais on pourra dire culturelle, qui vient en fait, on a un script avec une douzaine de questions qui viennent demander à chacun des candidats un exemple pertinent en positif ou en négatif autour d'une de nos cinq valeurs. Et comme ça, ça nous permet de voir nous-mêmes en gros de faire ce travail de présituer chacun des candidats. Donc ça, ce sont je pense les deux spécificités par rapport à d'autres boîtes en termes de process de recondition. qui viennent du process tiré culturel. Et ensuite, la question de Mathieu, elle est clé parce que, pour le coup, tu ne cherches pas en fait des personnes qui ont déjà tous les codes. En revanche, tu veux être certain que le candidat ou la candidate est intéressée à grandir sur différents axes, à au moins un ou deux axes sur lesquels la personne se sent forte, qu'elle ne vienne pas du tout d'un environnement transparent, mais par contre, qu'elle ait fearless ambition, ça compte. Et c'est plutôt ça que je vais chercher. C'est pour le coup m'assurer qu'on est très fort sur une ou deux verticales et qu'il y a un appétit pour le reste. En revanche, je trouverais rarement, à mon avis, à part chez d'anciens Alaner, des gens qui ont intégré et qui vivent et respirent Alan. ça n'arrive pas tous les matins. De ton côté, Jessica, peut-être même question. Comment est-ce que finalement, cette culture d'entreprise vous l'a testée dès les parties recrutement ? Et puis du coup, j'intègre aussi la question de Mathieu qui me semble intéressante, mais comment est-ce que finalement, la culture d'entreprise quand même garde une certaine diversité ou évite des recrutements trop uniformes chez Ornica ? Alors, nous, en fait, on a un process qui se rapproche pas mal de ce que vous faites chez Alan. Alors, un peu moins strict parce qu'on s'adapte aussi en fonction des métiers. On a plus de 40 métiers différents donc du coup, parce qu'on a le métier de l'auto-école notamment qui sont assez spécifiques donc on ne peut pas forcément faire un truc taille unique mais effectivement, on veut vraiment que chaque étape ait un sens et comme je le disais, dès qu'on postule, on reçoit le culture code donc c'est hyper transparent. Voilà qui on est, voilà comment on travaille et c'est apprendre ou à laisser. Donc ça, c'est aussi le côté très direct d'Ornica. Et en général, en fin de parcours, on a un entretien qu'on appelle Culture Fit. Il est encadré dans notre outil de recrutement par un set de questions prédéfinies avec une grille de lecture en fait que chaque intervieweur va suivre et donc pour n'importe quel poste, pour le coup, on va pouvoir évaluer tous les candidats sur ces bases-là. Donc il n'y a pas de complaisance et accessoirement, la partie Culture Fit c'est aussi quelque chose qu'on continue d'évaluer tout au long de la vie chez Ornicard puisque dans nos entretiens de performance qui sont tous les trois mois, toutes nos revues aussi de personnel qu'on appelle les talent reviews, on mesure ça, on mesure à la fois le niveau de compétences hard skills, on va dire, practical skills, mais aussi l'attitude par rapport à la culture. Donc c'est quelque chose qui est super intégré et c'est pour ça que ça va mieux en l'écrivant et c'est vraiment ultra important. Et sur la partie comment on s'assure qu'on garde quand même de la personnalité et de la singularité. Je pense que nous on a une particularité chez Ornicard c'est qu'effectivement on a deux business en fait, on a d'un côté une auto-école, d'un côté une assurance. On a plein de métiers hyper différents donc ça nous assure je dirais une certaine diversité de base, de background, d'éducation, etc. parce qu'on ne cherche pas du tout des clones, on n'est pas une entreprise qui fait uniquement de la deep tech par exemple, on n'aurait que des doctorants en informatique donc on a deux bases déjà ça et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur un pacte d'engagement en faveur de la diversité pour prendre plein d'engagements hyper concrets à la fois dans nos pratiques internes mais aussi au niveau du recrutement on se met à ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait mais on l'a écrit noir sur blanc qu'on recrutait désormais pour les compétences et non sur d'autres éléments comme par exemple le diplôme ou le background donc ça laisse pas mal de place à la diversité de base à la fois sur les candidats qu'on rencontre et puis qu'on recrute. Mathieu de ton côté comment est-ce que pareil vous testez peut-être la culture dans le process de recrutement et également comment est-ce que vous l'accompagnez dès l'onboarding des nouveaux collaborateurs parce que comme on l'a dit vous avez recruté assez fortement ces derniers mois et comment est-ce que finalement cette culture ça favorise aussi l'intégration peut-être de ces nouveaux collaborateurs ? Sur la partie recrutement c'est assez similaire à ce qui était dit avant nous on essaye ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a nos 6 piliers c'est nos 6 valeurs pour faire simple de ces 6 piliers on a essayé d'associer des compétences il y en a un peu plus il y en a 12 et en fait on va se concentrer sur ces compétences pendant le process de recrutement c'est-à-dire que du coup on essaye d'éviter le fait de se dire qu'on a par exemple dans nos piliers l'ambition et donc du coup c'est pas le cas exactement mais pour faire simple et donc du coup on va prendre que des gens qui seraient ambitieux et donc que des gens qui auraient fait une prépa une école de commerce un cabinet de conseil ces raccourcis là ils sont très vite fait notamment par des managers qui sont inexpérimentés c'est normal puisque si vous vous pensez ambitieux vous pensez que les gens qui ont fait le même parcours que vous sont ambitieux aussi donc vous allez recruter des gens qui ont fait le même parcours que vous etc etc donc du coup on a essayé de déplacer un peu le truc en centrant sur des compétences qu'on peut tester par des cas par des questions etc donc c'est assez similaire à ce que vous disiez et après pour continuer sur l'onboarding effectivement nous on a pas mal de métiers différents chez Doctolib et on essaie de faire en sorte qu'on puisse accompagner les gens pour qu'ils comprennent et pour qu'ils puissent rentrer dans notre culture on a avant que les gens arrivent on a déjà on fait du préboarding donc on envoie un mois avant deux semaines avant une semaine avant on commence à envoyer des informations et après notre programme de formation initial qui dure une semaine il est construit autour de nos 6 piliers et donc du coup par exemple pour donner un exemple il y a un autre pilier qui est le service on travaille pour des médecins des professionnels de santé et donc on veut que tous les gens qui rejoignent Doctolib puissent comprendre ce que font les médecins et donc ça veut dire que dans notre programme de formation il y a deux heures qui sont dédiées à ce que l'intégralité des gens qui nous rejoignent donc les 100 personnes qui nous rejoignent passent deux heures avec un médecin et qui leur raconte son parcours pourquoi il ou elle a décidé d'être médecin et comment ils travaillent concrètement tous les jours donc ça c'est un exemple et on va pousser le truc tout à l'heure Paul parlait de comment on peut mettre en place des règles qui vont faire que quand les gens arrivent chez vous ils vont se dire ah ouais waouh Doctolib ils disent qu'ils sont sérieux sur le service ok ben j'ai rejoint la boîte je me rends compte de ça et donc là ce qu'on va faire c'est que à partir de la rentrée en septembre 100% des gens qui vont rejoindre Doctolib ils vont passer deux jours dans un cabinet de médecin à travailler comme secrétaire médical parce que le métier de secrétaire médical il est hyper important il n'est pas très connu mais il est hyper important et donc pour nous c'est important que les gens qui rejoignent Doctolib quel que soit leur métier puissent voir concrètement ce que c'est d'être dans un cabinet de médecin et d'utiliser le logiciel Doctolib tous les jours donc ça c'est un truc qu'on fait pour que les gens qui nous rejoignent puissent très rapidement être confrontés à notre culture vas-y pardon je t'en prie et une chose qui m'est venue à l'esprit quand Mathieu a parlé et c'est ensuite comment nourrir ça au quotidien on s'est beaucoup focalisé sur la partie onboarding au quotidien je pense que ce qu'a dit Jessica est très vrai sur comment est-ce que je construis des revues de perf et de talent review qui aussi inclut cet aspect culturel là extrêmement important mais la manière dont on essaie de le faire vivre au quotidien c'est par exemple en racontant je crois beaucoup à la puissance des histoires et de raconter au maximum tout simple j'ai vu un exemple chez tel collaborateur c'était super ça incarnait très bien telle valeur tac je mets sur Slack bravo ça c'était vraiment très bien c'était hyper aligné avec ça et ça sert d'exemple à tout le monde et ça ensuite on le redocumente on le remet et ça donne des exemples très concrets à différents niveaux chez des gens seniors chez des petites actions en bien ou parfois ou en bridge 2 mais ça arrive en fait on fait des erreurs mais pourquoi est-ce que c'était pas aligné et ça nous permet de nous de faire vivre ça et à chaque collaborateur de revoir régulièrement tiens c'est vrai qu'est-ce que ça voulait dire est-ce que j'ai été honneur là-dessus est-ce que j'ai vraiment telle des hard choses comme on attend d'un à l'honneur etc et par contre je peux compléter un petit truc nous aussi on s'est mis à le faire en fait à célébrer les actions particulières qui font vivre la culture et donc en fait on a des rendez-vous trimestriels qu'on appelle les lancements de quarter donc c'est au moment où c'est une journée banalisée où on lève le stylo et on fait que du partage à la fois de ce qui s'est passé bien et moins bien sur le trimestre qui vient de s'écouler on partage aussi tous nos plans d'action toutes les équipes de l'entreprise y compris l'équipe de RH il n'y a pas du tout de boîte noire là-dessus et en fait on célèbre on a un petit système de vote en amont où tout le monde peut participer et dire quelles initiatives quels projets ont été menés au cours du quarter qui reflètent la culture et on vote et voilà l'équipe qui gagne est récompensée en général un choix de cadeaux comme des massages ou une invitation à dîner etc donc c'est important pour nous de le célébrer de garder ça très vivant pour que ça reste toujours d'actualité le pire truc je peux donner un contre-exemple c'est pour moi vraiment les valeurs qui sont affichées au mur ça c'est vraiment c'est la dernière chose à faire en fait quand on a envie de mettre en place une entreprise forte c'est de se dire on va créer des visuels non les visuels ils arrivent limite à la toute fin quand vous avez plein d'exemples justement de ce que vous vivez au quotidien j'étais il y a très longtemps j'étais dans une très très grande entreprise où dans mon bureau j'avais un poster de valeur il y avait je pense 25 mots clés sur le document ça n'avait aucun sens et personne ne pouvait dire qu'on vivait ça au quotidien ou le pire c'est quand tu fais des choses où tu te rends compte que c'est en contradiction avec ce qui est affiché sur le mur à côté de toi il y a un élément qui me paraît clé quand on parle de culture d'entreprise d'entrepreneuriat comme c'est le cas sur toute cette journée aujourd'hui c'est finalement comment est-ce que ça aide aussi d'avoir une culture d'entreprise forte à passer le cap des étapes de la croissance notamment là je pense qu'on a pas d'entrepreneurs dans la salle qui sont en train de passer peut-être de l'équipe fondatrice 5, 6, 7 personnes à une équipe un peu plus élargie 15 personnes 20 personnes potentiellement 40, 50 comment est-ce que finalement avoir une culture d'entreprise assez forte ça joue un rôle important là-dessus peut-être je te laisse la parole encore Jessica tu disais que vous avez recruté 150 personnes l'année dernière si je ne me suis pas trompé dans mes chiffres comment est-ce que finalement le fait d'avoir travaillé cette culture d'entreprise ça vous a aidé sur cette phase d'hypercroissance clairement c'est un élément hyper différent sur le niveau du recrutement parce que c'est vraiment un moyen d'évaluer l'onboarding hyper clé aussi c'est vraiment de s'assurer qu'on a les bonnes personnes avec nous ça c'est un truc qu'on m'a dit quand j'étais candidate notre anxiété de tous les jours c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes donc qu'est-ce qu'on peut faire niveau RH pour le faire mais c'est vraiment la responsabilité de tout un chacun et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire moi aussi et du coup on a dans le culture code une phrase sur ce sujet sur le recrutement qui dit on garde la forteresse donc c'est un terme un peu un peu dur mais on veut vraiment que le en fait on écrit en toute lettre que le process de recrutement est compliqué on assume ça compliqué dans le sens il est dur il y a des étapes il faut que ça soit engageant bien sûr d'avoir envie de venir chez Anikar mais chaque étape a un sens chaque étape va servir à évaluer quelque chose et aussi le candidat ou la candidate va pouvoir décider si ça lui convient ou pas et ça nous a permis vraiment de faire très peu d'erreurs de recrutement on le dit toujours le recrutement n'est pas une science mais on a posé nos principes à nous sur le sujet qui est vraiment donc on veut garder la forteresse le bon recrutement ça prend du temps on n'a pas peur de ça on n'est pas driveé par des durées de process de recrutement d'ailleurs je pense que vous ça doit être sans doute similaire puisque si vous avez pas mal d'étapes c'est pas simple forcément et parfois pour les candidats ça peut être un sujet et les candidats vont sortir du process parce que il y a une autre entreprise qui est allée plus vite que vous nous on assume qu'on prend le temps qu'il faut on assume aussi que la fameuse Maxime qui est hyper connue qui est quand il y a un doute il n'y a pas de doute ça c'est vraiment quelque chose de clé pour nous c'est à dire que on a quelques étapes différentes dans les entretiens et donc on a plusieurs participants au process chaque voie la voie de chaque participant a un sens et on a besoin de trouver cet alignement s'il y a le moindre grain de sable dans le rouage on n'y va pas et puis on évalue on évalue par des tests on évalue par des case study on a des tests notamment de logique des tests de langue par exemple qui sont assez importants pour certains métiers et on continue d'évaluer pendant la période d'essai pour être sûr que la forteresse est bien gardée toi Paul tu disais que du coup vous étiez 6 dans l'aventure quand tu as rejoint Alan vous êtes resté 6 pendant assez longtemps pendant un an et demi si je ne me trompe pas et maintenant vous êtes 750 500 mais c'est déjà pas mal 500 bientôt 750 donc tu as connu ces étapes un peu d'hypercroissance comment est-ce que justement le fait d'avoir travaillé très tôt sur ce sujet ça vous a peut-être aidé à passer ces différentes étapes et à consolider le socle RH de votre entreprise les deux points le premier qui était mentionné par Jessica et je suis impression que Mathieu l'avait dit aussi sur qui est dans la fusée et est-ce que les personnes qui sont dans la fusée face à un obstacle vont réagir de la manière dont on les attend c'est ça le sujet donc un la partie recrutement et est-ce que les personnes sont là au bon endroit et ce que je disais au tout début pour moi ma culture elle me permet aussi d'être certain que les gens vont avoir les bons réflexes ou en tout cas que l'ensemble c'est même plus comme une fusée j'aurais dû prendre une analogie plus maritime c'est vraiment un voilier il faut que tout le monde soit au bon poste au bon moment et qu'on sache comment les gens vont réagir et cette culture et ce socle au commun de règles il me permet de savoir que la réaction dès lors que je l'ai dans le cadre de la culture elle sera acceptée comprise et que tout va être fluide en fait et c'est ça qui nous permet d'avancer vite je pense surtout la croissance d'une start-up ça veut aussi dire multiplication des recrutements potentiellement internationalisation et donc là on arrive à plutôt de l'interculturalité finalement il y a la culture d'entreprise il y a la culture française là où sont nées vos entreprises respectives il y a la culture aussi des pays dans lesquels vous vous développez comment est-ce que finalement vous arrivez à gérer cette interface entre l'interculturalité et votre propre culture d'entreprise Mathieu interculturalité c'est ça que tu as dit ok je connaissais pas ce mot mais en tout cas pour répondre à la question et même un peu à ta question d'avant je pense que dans tous les moments importants d'une boîte même là il y a des grands nombres donc 200, 300, 400 mais même de 0 à 1 ensuite c'est le thème mais à tout moment de l'entreprise qui sont des transformations qui peuvent être des crises ou des moments où ça se passe très bien je pense que la culture ça aide parce que ça nous permet de prendre des décisions et donc moi je l'ai vu chez Doctolib quand on a dû travailler énormément pendant la campagne de vaccination pour le Covid où là on a dû mobiliser les équipes c'était très dur pour les équipes pour plein de raisons différentes on a dû prendre beaucoup de décisions très rapidement et si on n'avait pas eu ce socle culturel qu'on a passé du temps à définir juste avant je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à prendre des décisions or dans ces moments là de pivot de boîte ou de décisions très importantes un gros enjeu c'est de prendre plein de décisions très rapidement et donc pour le coup encore une fois la culture c'est aussi un truc concret de stratégie d'entreprise et de décision ça ne veut pas dire que vous allez prendre toutes les bonnes décisions ça ne veut pas dire que nous on prend toutes les bonnes décisions loin de là mais au moins on sait pourquoi on les prend donc ça c'est sur le premier truc et après sur un autre moment effectivement important c'est quand on s'internationalise et qu'on commence à avoir des pays de enfin des gens qui viennent de cultures différentes même d'ailleurs sans s'internationaliser nous chez Docto on a j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps donc 58 nationalités je ne savais pas j'aurais dit 20 mais en fait c'était 58 donc même en fait je pense sans avoir besoin d'ouvrir plein de pays on peut très rapidement avoir plein de nationalités différentes dans sa boîte et je pense que ça c'est souvent un truc qu'on ne voit pas venir nous quand on a ouvert l'Allemagne par exemple on a sous-estimé énormément de trucs on était un peu avec nos gros sabots on était très fiers de notre culture mais on s'est vite rendu compte que dans son expression en tout cas elle était très franco-française on s'est récemment rendu compte enfin on nous a fait remarquer qu'il y avait des encore une fois quelques expressions de notre culture qui était un peu masculine parce que dans notre culture il y a des trucs qui viennent du sport et on s'est rendu compte que ça parlait pas nécessairement à tout le monde par exemple les femmes mais pas seulement donc oui que ce soit des questions de pays de culture mais de plein d'autres formes de diversité c'est un challenge je pense et ça vient encore sur le côté du balancier de constamment il faut retravailler cet élément là pour être sûr que tout le monde puisse le comprendre et l'utiliser tous les jours cette question internationale elle nous a été posée je crois que c'est toi tout à l'heure qui nous a posé la question juste avant moi j'ai toujours trouvé que c'est un énorme sujet alors d'un côté effectivement comme disait Mathieu sur le côté multiculturel dans la boîte sur la partie tech on avait 20 à 25% d'ingés qui étaient notamment américains le fait de poser tôt la culture nous donnait un code commun on se fichait un peu des réflexes de chacun puisqu'on avait les réflexes à l'âne entre guillemets donc ça c'était très aidant en revanche quand on a commencé à ouvrir la Belgique l'Espagne là il y a vraiment eu un sujet en disant les gens commencent à être un peu loin géographiquement recréent leur petit univers on a très envie ça c'est normal quand on s'internationalise surtout from scratch contrairement à vous le côté on ne rachetait pas une boîte donc on avait envie de les laisser entre guillemets tranquilles en disant il faut qu'ils retrouvent cette énergie de la start-up qui part vraiment à zéro qu'ils aient les crocs mais en même temps comment est-ce que je les fais rentrer ensuite dans le cadre de ce qu'est la culture à l'âne pour le coup on a beaucoup travaillé par pairing notamment en essayant que chacun des salariés soit belge soit espagnol ait un culture buddy qui soit quelqu'un d'assez senior chez Alan qui est senior pas forcément en rôle mais en historique surtout c'est ça quand je dis senior qui a de la bouteille qui est vue qui soit capable de les suivre et de leur donner l'expérience je pense qu'on aurait plus alors peut-être que le Covid n'a pas aidé se forcer à faire davantage venir aussi les personnes en France à cette époque là pour entre guillemets acclimater et on va arriver maintenant au troisième stade qui est la partie intéressante que Mathieu a vécue je pense que nous on n'a pas encore assez vécu qui est comment j'ajuste ma culture pour la dé-franciser entre guillemets la dé-centrer de France nous on a eu le sujet avec l'Espagne justement où en fait qui était une culture là où on a eu un point de blocage c'était la langue en fait c'est le fait que les français n'avaient pas du tout l'habitude de bosser en anglais les espagnols non plus donc il a fallu effectivement très vite on a dû switcher on a dû se dire ok maintenant tout ce qu'on fait c'est en anglais des deux côtés donc voilà ça a l'air de rien mais en fait c'est un énorme shift culturel et du coup ça a vraiment joué en fait à l'intégration parce que en fait nous on a une réunion de boîte on fait toutes les deux semaines cette réunion était en français jusqu'en 2021 alors même qu'on avait des espagnols depuis 2018 donc clairement ils avaient leur team meeting de leur côté nous on en avait un du coup on ne les intégrait pas du tout et c'était vraiment très dommage alors évidemment ça s'est aussi passé par de la formation parce que tout le monde n'était pas prêt on n'avait pas forcément recruté que des personnes qui étaient super à l'aise en anglais donc on a beaucoup investi là-dedans aujourd'hui on offre des licences d'une application d'apprentissage de langue c'est le Bouzou c'est offert à tout le monde pour pouvoir se perfectionner dès qu'on arrive et il y a vraiment ce sujet surtout quand on a une culture de l'écrit mais comment on s'assure que la documentation et même si on n'est pas encore international aujourd'hui ça peut déjà être le bon moment de se poser la question plutôt que de devoir rattraper les choses après et ça je me permets d'intervenir parce que je parlais de l'exemple de notre CEO qui a posé des règles assez fortes sur la base d'erreurs apprises précédentes sa boîte précédente était dans l'aéronautique il s'est retrouvé à vendre pas mal de choses en Inde en Chine donc il a dû connaître cette bascule là et quand on s'est lancé en 2016 tout ce qu'on écrivait tout ce qu'on faisait y compris entre francophones était déjà uniquement en anglais dans cette perspective là et donc être capable de se dire je fais ce pari là de si je vois que mon produit ma boîte a vocation à être européenne assez tôt être capable de me dire attention est-ce que j'ai des collaborateurs qui sauront parler anglais et pourquoi pas commencer à documenter mon travail en interne quitte à tenir vos réunions français mais en tout cas ce qui a vocation à rester un socle dur le documenter en anglais c'est assez précieux on a une bonne je pense vue d'ensemble de ce qu'est la culture d'entreprise de comment est-ce qu'elle s'incarne dans vos entreprises respectives j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin aussi maintenant dans comment est-ce que ça se traduit concrètement et dans des faits et donc peut-être aller sur un côté un peu plus micro mais est-ce que vous avez une anecdote ou un fait qui selon vous illustre parfaitement la culture de vos entreprises respectives vas-y Paul je t'en prie si tu veux te lancer en positif en positif je pense que vraiment dès lors que à chaque fois que j'ai un nouvel arrivant qui pour le coup me fait un feedback assez dur c'est à dire on ose dire les choses je me dis qu'on a bien fait notre boulot qu'on a bien choisi et qu'on a bien créé le climat qu'on souhaite faire en termes de transparence et de capacité à partager du feedback mais la réalité je pense que c'est que la culture elle se crash teste le plus dans les situations difficiles et les deux choses qui me viennent à l'esprit et qui ont marqué les équipes je pense c'est un on a lancé en 2020 une appli qui s'appelait Alan Baby qui est une appli gratuite qui est un service qui a très bien marché et qui honnêtement était vraiment super mais qui pour le coup on avait fait le choix de le mettre gratuit depuis le début et qui se monétise très difficilement et on a pris la décision de l'arrêter pour focaliser tout le monde sur la partie santé mentale début d'année je pense que dans n'importe quelle boîte c'est une décision qui se serait prise en comex avec les actionnaires et on aurait réuni des équipes en disant on arrête le fait même de poser la question et de dire est-ce qu'on va arrêter oui non on prend la décision ensemble c'est quelque chose qu'on a posé à l'écrit avec toute la boîte c'était dur pour les équipes de devoir partager ça et de devoir objectivement dire oui peut-être qu'il faut qu'on arrête le projet sur lequel je travaille depuis 18 mois et auquel je crois et en même temps je pense que c'était un vrai exemple de radical transparency et de la manière dont on fait les choses ça a prouvé à toute la boîte que pour le coup on ne prenait pas de décision qu'il ne verrait pas arriver même quand elles étaient difficiles qu'on embarquait tout le monde qu'on écoutait les différents points de vue qu'à la fin on tranchait un peu comme tu disais mais ça a beaucoup rassuré et j'ai des exemples un peu identiques sur se séparer de certaines personnes qui pourtant on était sur des rôles hyper difficiles sur lesquels on s'était battu sur lesquels on n'était pas bon la personne performait techniquement mais en termes de pour le coup de culture on avait raté quelque chose et quand le CEO dit bah non on arrête quand même alors qu'on se tire quand même une balle dans le pied en termes de business pour le reste de la boîte ça envoie le fait que la culture est quand même très forte, très vivante et qu'elle prédomine donc je trouve ça assez fort j'allais poser la question difficile après donc tu anticipes mes questions tu m'as donné les deux toi Jessica une anecdote peut-être qui illustre parfaitement selon toi le concept de culture d'entreprise je peux rebondir sur le départ de la personne clairement on a tous connu ça et c'est vrai que ça a l'air très dur comme prise de décision surtout si la personne d'un point de vue expertise, background connaissance est bonne nous c'était vraiment sur un profil hyper clé de direction et c'est vrai que c'était vraiment criant que la personne n'allait pas du tout on parle beaucoup d'avoir ce besoin d'alignement cette personne n'en avait rien à faire typiquement elle faisait ni consensus ni alignement donc on était plutôt dans la tyrannie et clairement ça ne marchait pas et vraiment pas assez de coordination des équipes de pratiques de fédérer les équipes autour d'elle et sur des postes de direction c'était quelque chose pour nous qui était juste non négociable et donc ça a été difficile à prendre mais là où c'est quand même positif quelque part c'est qu'il n'y a pas du tout eu de surprise quand on l'a annoncé voire les personnes étaient plutôt soulagées quand on ait pris ce genre de décision parce que ça voulait dire ok on a essayé on a essayé six mois ça ne marche pas on y met fin et là on ne parle pas d'un projet on parle d'un contrat de travail et ce n'est pas évident mais c'était vraiment ça a été plutôt bien bien suivi et après en positif en tout cas c'est mon expérience personnelle sur la culture de la synchrone parce que je l'ai découverte chez Ornicar je n'avais jamais travaillé comme ça avant et j'ai vécu cette situation en plus j'ai été recrutée juste avant le deuxième confinement donc en remote je suis une des seules enfin je suis la seule du comité de direction à Lyon et pas à Paris etc et je me retrouve avec une conversation qui se passe par écrit et la personne me demande un point juridique assez complexe de recrutement de quelqu'un à l'étranger enfin un truc sur lequel je pouvais lui répondre mais je pensais le faire en live en fait c'est à dire on fait un call ce qui en fait était notre pratique avant le Covid de se faire des calls tout le temps on était tout le temps dérangé à notre bureau et en fait Ornicar travaillait déjà comme ça depuis 4 ans ils n'ont pas attendu le Covid pour travailler comme ça et donc cette personne me dit non fais moi une page Confluence donc Confluence c'est notre outil de knowledge management c'est l'équivalent de Notion ou de Slite ce genre de boîte et j'avais jamais eu cette réponse en fait donc la personne m'a demandé non je ne veux pas faire de call avec toi je veux juste que tu m'écrives tout voilà petit A petit B en mode court et tu vas m'expliquer en fait ce que je dois faire et je vais m'exécuter et c'est comme ça que fonctionne Ornicar et voilà c'était au bout de 2 semaines que j'étais là et voilà ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette pratique là qui est hyper réelle chez nous à ton tour Mathieu peut-être des éléments qui illustrent selon toi parfaitement la culture d'Octolib on en a déjà cité un peu mais un truc parce qu'en plus c'est arrivé juste aujourd'hui juste avant que je sois là avec vous on avait un nous on fait toutes les 2-3 semaines on fait un ask me anything donc un nous on appelle ça open talk donc ça veut dire qu'il y a 1500-2000 personnes qui se connectent et ils peuvent poser les questions qu'ils veulent et ensuite les questions qui sont les plus votées par les gens qui participent au call sont traités en premier donc il n'y a pas de modération c'est un truc sans modération ça peut être anonyme ou pas anonyme donc on fait ça toutes les 2-3 semaines pourquoi on le fait et pourquoi c'est lié à certaines de nos valeurs c'est que nous on considère que donner du contexte aux gens et leur répondre de manière la plus ouverte possible ça leur permet d'être des bons entrepreneurs et de prendre des décisions et de se sentir owner de la boîte c'est aussi pour ça qu'on a décidé par exemple que tout le monde allait devenir actionnaire tout le monde est actionnaire de Doctolib tous nos employés sont actionnaires de Doctolib donc à partir du moment ils sont actionnaires de Doctolib ils ont le droit de poser les questions qu'ils veulent et on a nous le devoir de la répondre et donc on fait ça toutes les 2-3 semaines c'est un bon exemple c'est un exercice très difficile parce qu'il y a 1500 personnes qui peuvent poser des questions et donc voilà c'est un bon exemple il faut un peu d'endurance pour le faire ça dure une heure mais voilà c'est un exemple et est-ce qu'à l'inverse c'était une décision un peu difficile ou contre-intuitive que vous avez dû prendre cohérence avec votre culture d'entreprise il y a certaines décisions financières qu'on a prises qui étaient je pense qui ne faisaient pas vraiment de sens financièrement mon CIFO n'est pas là donc je peux le dire je m'en fiche mais on a parfois pris le parti d'investir très fort sur certains sujets ou très tôt alors que le case financier n'était pas forcément là parce que ça faisait partie de notre culture et donc par exemple pendant la période Covid où on a dû renvoyer tout le monde à la maison et on était dans un contexte encore une fois très difficile parce qu'on avait toute une partie de nos équipes tech produits sales qui devaient bosser énormément on a mis en place beaucoup de choses très rapidement qui nous ont coûté très cher mais on ne s'est pas posé la question du ROI parce que dans nos valeurs il y a un truc sur l'équipe le fait de créer une équipe sustainable et donc voilà on a pu prendre des décisions très rapides qui ont eu un impact financier élevé on les aurait peut-être prises aussi si on avait eu le temps il se trouve qu'on a décidé de ne pas prendre le temps et de les faire très rapidement voilà un exemple si on reprend un peu de hauteur maintenant donc vous avez tous travaillé sur la culture d'entreprise respective de vos startups quels sont un petit peu les principaux points de vigilance qu'il faut avoir en tête sur lesquels vous souhaiteriez alerter ceux qui voudraient aller plus loin ou continuer à travailler sur leur culture à eux dans ce qu'on a vu lever la main on a vu qu'il y en avait pas mal qui étaient en responsabilité là-dessus c'est quoi un petit peu les points de vigilance qu'il faut avoir en tête selon vous moi je dirais avant tout surtout pas faire de copier-coller il y a plein de choses on vante les nôtres on est très fiers des nôtres mais c'est absolument pas des modèles nécessairement à suivre il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture il y a vraiment ce qui vous correspond ce qui correspond notamment aux membres fondateurs etc dans le passé un jour on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une culture qui ressemble à celle de Netflix alors j'ai absolument pas compris on ne faisait pas du tout de streaming vidéo donc je ne voyais même pas pourquoi c'était un sujet donc oui il y a des belles présentations qui sont très chouettes mais il faut vraiment que ça soit une réalité pour vous en fait donc surtout pas faire de copier-coller de ton côté Paul c'est un bon point je dirais pas chercher à ce que ça ça fit pour tout le monde pour le coup c'est pas fait pour marcher pour tout le monde c'est fait pour marcher pour vous et ensuite il faut que ce soit je suis désolé je voudrais qu'on parle en anglais on dit we edit the company chez nous donc cette idée qu'en permanence on peut aussi remettre l'ouvrage sur le métier en gros se dire c'est quelque chose qui vit aussi pour le coup les cinq valeurs n'ont jamais changé depuis le début de la boîte en revanche la manière dont on réécrit les leadership principles dans lesquelles l'équipe peut les challenger et on se dit tiens oui les exemples qu'on a rajoutés montrent qu'en fait il y a peut-être une dimension un peu différente ça se construit et je suis certain que la partie internationale va nous challenger encore davantage donc je pense qu'on vous a donné au fil de la discussion ça me fait repenser à ce que disait Mathieu tout à l'heure en disant tiens comment c'est petit aussi voilà on est dedans on est cette idée commencez tôt posez-vous la question d'où vous voulez aller ce qui vous ressemble mais à l'inverse ne cherchez pas à faire le truc parfait de toute façon ça bougera Apple m'a spoilé donc j'allais dire comment c'est non mais j'allais dire comment c'est simple c'est un gros boulot donc soit on le prend on essaie de tout faire d'un coup et c'est très long et donc après on essaie de passer par des boîtes etc et on n'y arrive pas il faut commencer très simple par des trucs très simples et après on construit de là et voilà et se dire qu'il y a quoi qu'il arrive il y a une culture donc il ne faut pas essayer de l'inventer ou d'aller la chercher auprès d'autres personnes elle est là et donc commencez très simple choisissez un ou deux trucs faites-les très bien ensuite un autre faites-le très bien etc et je me permets de réinsister sur un truc que j'ai dit tout à l'heure mais c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué chez Alan ce que je trouve que notre CEO l'a très bien fait et nous l'a bien transmis c'est cette idée de l'histoire n'hésitez pas à la concrétiser le plus fréquemment possible en partageant et en célébrant des moments en disant tiens ça on est vraiment dedans là c'était une bonne action là cette action n'était pas c'est ça qui aussi lui donne vie moi je conseillerais d'être très ancré dans la réalité et pas forcément vouloir être aspirationnel parce que ça parfois aussi quand on fait l'exercice surtout si c'est un founder qui fait l'exercice dans son coin on peut se dire moi j'aimerais bien qu'on soit comme ça à terme c'est peut-être pas hyper réaliste par rapport à son produit par rapport à sa façon de fonctionner et ça marchera pas de toute façon ni avec les candidats ni avec les personnes qu'on a en interne donc vraiment coller à la réalité et puis être suffisamment humble pour le faire évoluer en permanence et un dernier truc je viens de voir que Paul avait des chaussettes Alan donc voilà c'est pas un poster sur un mur mais c'est quand même des chaussettes Alan donc si vous avez cherché un truc à faire peut-être faites des chaussettes brandées c'est très joli voilà tu pourras donner ton fournisseur habituellement on fait des sweatshirts mais il faisait beaucoup trop chaud donc j'ai moins mis les chaussettes du coup je sais pas à quel stade de culture d'entreprise on en est parce qu'on a déjà affiché sur les murs maintenant on arrive sur les chaussettes on est effectivement sur un stade c'est un côté pernicieux après c'est trop intrusif dans la vie perso il faut se méfier parfait merci beaucoup je sais pas si vous aviez encore d'autres éléments à rajouter d'autres conseils je pense qu'on a fait un tour assez conséquent et on est pile poil dans le timing donc il me reste simplement pour moi vous remercier tous les trois pour ces précieux conseils les anecdotes et tous les éléments que vous avez partagés et j'espère que ça vous aura donné à vous envie de travailler sur la culture d'entreprise de vos boîtes respectives ou de vous investir dans celles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui collaborateurs et d'avoir en tout cas eu la conviction comme nous qu'une culture forte c'est aussi un élément différenciant créateur de valeurs de cohésion dans les équipes donc on espère avoir réussi à vous véhiculer tout ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup